...héritier Louvumbu de retour à Kinshasa, ce compatriote est parmi les héros de la lutte de la libération de la partie est du pays. Mesdames et Messieurs, voilà tout pour les titres et bienvenue à tous. Les Etats-Unis travaillent à contribuer à la pacification de la RDC dans sa partie est, déclaration de la diplomate américaine en poste en République démocratique du Congo. Cette dernière a été reçue hier soir à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo. La situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo qui s'est détériorée ces dernières semaines a été au centre des échanges ce mercredi entre le président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, et l'ambassadrice des Etats-Unis d'Amérique en poste en RDC, Lucie Tamlein. Le rôle que doivent jouer les USA dans la pacification de la partie est du pays était au menu de cette rencontre. J'ai aussi parlé avec lui par rapport à nos activités qu'on va mener ensemble pour le développement de ce pays et aussi on a parlé de la situation dans l'est, ce que nous faisons au niveau diplomatique pour trouver une loi pacifique pour résoudre le problème dans l'est. Bien sûr, on a parlé des manifestations et je me suis félicité de la condamnation du gouvernement de ces actes violentes qui ne sont pas conformément avec les responsabilités du gouvernement pour protéger les installations diplomatiques. En quoi la diplomate américaine, les USA travaillent à contribuer pour la pacification de la partie est de la République démocratique du Congo. En fait, nous avons mené une diplomatie de très haut niveau. Je pense que vous connaissez notre initiative à travers notre directrice de renseignement national, Abel Hens, qui s'est rendue ici pour discuter des mesures de confiance qui sont importantes pour bâtir entre les deux pays. On va continuer dans ce sens. Outre ce sujet sécuritaire, plusieurs sujets d'intérêt mutuel ont été aussi abordés. Après la résiliation de son contrat au rayon sport de Kigali pour son geste anti-Occident dans l'agression rwandaise, le Congolais héritier Louvumbu est arrivé à Kinshasa Villargoma. Il a été accueilli chaleureusement. Il est de retour à Kinshasa Saint et Sauf, Hervé Louvumbu, joueur des rayons sport de Kigali. Quand on sait l'esprit vampirique qui habite le maître de Kigali, qu'il soit à Kinshasa, c'est d'un miracle. Beaucoup d'opposants rwandais n'ont pas eu cette chance. Il faut tout de même urgentement aimer Dikal Chekap. Mais sur la bouche, doigt sur la tempe, Louvumbu exécute ce geste de dénonciation du génocide en cours dans l'est de la RDC, en plein stade de Kigali, lors d'un match de football retransmis en direct à la télé. Le bourreau des millions des Congolais est secoué sur son siège. Très héroïque, Hervé Louvumbu est devenu en quelques minutes la cible des barbouzes du Rwanda. Le ministre des Sports, François Kaboulomou Nakaboulou, était à sa descente d'avion en provenance de Goma, où il était arrivé mardi en catastrophe. Au nom du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tuseguedi-Chilombo, au nom de tous les Congolais, vous remerciez du geste patriotique que vous avez posé au cours des matchs, c'était au Rwanda. Les léopards ont fait la même chose. Vous êtes un léopard. Et c'est un message fort pour la communauté internationale. Merci aussi au peuple congolais. Nous soutenons tous les membres de la région. Nous avons un message, même, à la région. Nous soutenons tous les membres de 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 la région. Par son courage et ce geste dénonciateur, Hervé Louvumbu a indexé frontalement tout le système Kagame que la communauté internationale traite avec beaucoup de faveur et beaucoup d'hypocrisie. Elles ne sont pas restées indifférentes face à la situation d'agression à l'est du pays. Les artères de Kinshasa étaient envahies hier par les groupements, mouvements associatifs, organisations en tant que privés que publics. Les femmes ont manifesté leur soutien et solidarité aux forces armées de la République démocratique du Congo et au président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Tchilombo. Elles sont toutes en noir, couleur des deuils, pour compatir avec les compatriotes meurtris dont l'est est dénoncé en même temps la guerre d'agression menée par l'armée rwandaise sur le sol congolais. Encadré par une police professionnelle, la marche pour la paix, la sécurité, la solidarité aux compatriotes de l'est et le soutien au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tchilombo. En vue du rétablissement de l'intégrité territoriale en RDC, initié par la ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massangoubi-Bimouloko, a tenu toutes ses promesses. Chariant à partir de la gare centrale, des colonnes des milliers de femmes et jeunes filles, des institutions publiques et privées, de l'administration publique, des organisations de la société civile, des confessions religieuses, des corporations syndicales et des partis politiques, ainsi que des hommes engagés dans la masculinité positive venue de tous les coins de Kinshasa, cette marche a été l'expression d'un engagement sans condition à la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Dans ces décors sombres, Mireille Massangoubi-Bimouloko a battu les pavés jusqu'au palais de la nation où elle a personnellement lu un mémo adressé au chef de l'État et remis au directeur des cabinets adjoints du chef de l'État, chargé des questions économiques et financières, André Ouamesso. Souciés des conditions infrahumaines dans lesquelles vivent nos compatriotes de l'Est, avons marché aujourd'hui pour exprimer notre compassion et notre solidarité à l'égard de nos compatriotes de l'Est qui continuent de pleurer les lèvres, qui tombent sous les balles de nos ennemis et qui vivent le calvaire des différentes atrocités. Exprimons son allènement, notre soutien et notre accompagnement sans nous lasser au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, pour les efforts qui ne cessent de déployer pour amener la paix, rien que la paix. Satisfaites de cette initiative, plusieurs femmes et jeunes filles des institutions publiques et privées ainsi que des organisations de la société civile ont manifesté leur soutien aux femmes et jeunes filles de l'Est victimes des actes de violation de droits de la femme. Elles ont dit non à la balkanisation du pays et ont témoigné leur soutien et compassion à la population à l'Est du pays. Les femmes, toutes tendances confondues, ont véhiculé des messages pour condamner l'agression rwandaise. Des messages concis et précis pour condamner l'agression rwandaise dans la partie Est de la République, c'est ce qu'on pouvait facilement, à travers le calico, lire tout au long du parcours de la marche organisée à l'attention de femmes de toutes les couches sociales de la ville de Kinshasa, ainsi que des hommes engagés dans la masculinité positive. Cette initiative de la ministre Dujan avait comme point de départ la gare centrale via le boulevard du 30 juin pour chuter au Palais de la Nation. Des vives voix, les participants ont démontré leur solidarité à la population meurtrie de l'Est. On en a marre. Nos frères et sœurs à l'Est du pays souffrent et ça nous fait très mal. Les personnes vivant avec handicap sont doublément pinées. D'abord, nous ne savons pas comment fuir la guerre. Les aveugles sont abandonnés par leur guide. Nous, les monteurs, pour fuir, c'est tout un problème. Les sourds n'entendent même pas le son qu'il y a la guerre à tel endroit. Les albinos, oh là, ils vont fuir comment ? Il y a le soleil. Ça ne va pas. Suive-nous au nom de toutes ces personnes-là. Verser du sang tous les jours, même l'éternel ne voudra pas cela. Kagame doit nous laisser à l'Est, doit nous laisser en paix pour que nous puissions travailler. Nous sommes venus compatir avec nos sœurs, nos sœurs de l'Est qui sont tuées 20 ans durant. Plus même de 30 ans, 12 millions de morts. Nos vaillants militaires sont tués, nos sœurs violées, nos enfants tués. Et maintenant, ils arrivent même à couper la chair humaine et donner à un membre des familles pour manger jusqu'à quand ? Pendant deux heures de marche, les femmes de la RTNC ne sont pas en reste. Question de soutenir, hors micro et caméra, nos compatriotes de l'Est de la République. Nous disons non à toute tentation d'occuper n'importe quelle partie de ce pays. C'est pourquoi cette marche, nous ensemble, nous soutenons les chefs de l'État pour l'intégrité territoriale. Il y a un seul message, pourquoi la communauté internationale reste indifférente. Pourquoi ? Parce qu'avec la guerre en Ukraine, il y a eu une mobilisation. Mais ici en RDC, la guerre a trop duré. Nous disons non, nous voulons que l'intervention soit aussi plus rapide pour que notre pays retrouve cette paix éternelle. Ce génocide qui passe sous le silence, même de la communauté internationale, vraiment nous en avons ras le bol. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez vu la population est descendue pour montrer que la RDC restera une et indivisible. Au terme de cette marche, les chevaliers de la plume ont fait la restitution de cette activité à madame le directeur général de la RDC, Sylvie Elengue Niembo, qui suite aux multiples charges d'État, n'a pas pu se joindre aux manifestants. Si certaines femmes congolaises étaient dans la rue pour dénoncer la récition rwandaise, eh bien d'autres étaient en prière pour que notre pays retrouve la paix. C'est une initiative de l'Asbel El Elion, la distinguée première dame Denise Nyakeru, qui s'est éteunée en prière avec les autres femmes. Applaudissements Alors que le Rwanda poursuit son entreprise criminelle et meurtrière dans l'est de la République démocratique du Congo, les cœurs se déchirent dans tout le pays. La communauté internationale s'éterre dans son silence coupable. L'ASBEL, El Elion, dont Liliane Bemba est la présidente, a organisé cette prière qui réunit plus de 200 femmes autour de la cause des familles en détresse dans l'est du pays. La distinguée première dame, Denise Nyakiru Tisekedi, tout de noir vêtu, s'est associée à ces moments de prière. Quotidiennement entamée par l'injustice et la cruauté des actes posés par le Rwanda et ses supplétifs du M23, Denise Nyakiru Tisekedi s'est dite prête à soutenir toute initiative de prière en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo et des institutions du pays. Moi, je suis ouverte, je suis prête. On est mieux à cause de l'injustice, mais Yacobo n'est là, à compter Sougaï. Je serai là et je suis là avec vous. Merci, Denise et Maman. Que Dieu vous bénisse. Le cri de la femme, thème de la prêche du jour, par Germaine Sakombi, s'est inspiré des Lamentations de Jérémy, chapitre 5, du 1er au 21e verset. Depuis 2005, l'ASBEL El Elion tient des rassemblements de prière pour le développement de la RDC. A l'occasion de la prière de ce jour, Liliane Bemba a partagé son témoignage sur les moments de l'incarcération de son époux, Jean-Pierre Bemba Gombo, actuel vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Femme et promotion, une ASBEL que dirige Marthe Kassalou, veuve d'Étienne Tshisekedi ou à Moulouma. A travers cette ASBEL, les veuves et orphelins militaires du camp CETA ont reçu des vivres. Connue pour sa générosité légendaire, Marthe Kassalou Tshisekedi, la veuve des sphinxes de l'Imeté, je cite Dr. Etienne Tshisekedi ou à Moulouma, continue ses actions philanthropiques en faveur de veuves et orphelins militaires, avec comme credo Tonga Kimia, entendez, bâti la paix. C'est dans ce cadre qu'elle a dépêché, les mardis 13 février 2024, une délégation de l'association Femmes et Promotions, en sigle AFEPRO, dont elle est présidente. Sur place au camp militaire CETA, cette délégation a procédé à la distribution de vivres, constituées notamment des cartons de poulet, des cartons poissons salés, des sacs de riz, des boîtes de conserve et des bidons d'huile. La vice-présidente de l'association Femmes et Promotions circonscrit le sens de l'événement. L'association que Maman Marthe dirige depuis deux décennies, dans notre volet de Tonga Kimia, nous privilégions les militaires. Aujourd'hui, nous sommes venus pour ceux de ce camp-ci, le camp CETA. Nous sommes venus ici pour leur donner aussi un peu de joie, un peu de vivre. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. À l'endroit de l'air bienfaitrice, Marthe Kasaluti Sekedi. Merci, Maman Marthe Kasaluti Sekedi. Tout ça, c'est pour moi. Donne-moi le balai pour que je vienne nettoyer ta maison. La joie remplit mon cœur. Nous sommes très contentes pour ta vie, Maman Denou. Longue vie à toi, Maman. Merci, merci. Elle est qui, elle est qui, elle est qui, elle est qui. Cette action s'inscrit dans les cadres du bien-être de famille militaire. Autre chose à présent, l'opposant tchadien est de retour au pays. Il a été accompagné par le ministre congolais du Tourisme. La diplomatie agissante et persuasive du facilitateur désigné de la Communauté économique des États d'Afrique centrale CSC, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, continue à porter de fruits dans le processus de transition au Tchad. Son envoyé spécial, Didier Manzengamoukanzou, a dans un jet affrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, accompagné l'opposant Mahamat Hamal Lazina pour un retour dans sa terre natale. Ce qui constitue une des retombées de l'accord politique signé à Kinshasa l'année dernière. Sentiment de gratitude de l'opposant tchadien. Je remercie son excellence, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, par ailleurs facilitateur au processus de transition dans notre pays, un panafricaniste, un homme qui a tout fait pour nous, surtout les jeunes africains. Le mérite lui revient si je suis là devant vous. Je remercie aussi son excellence, le président de la République, chef de l'État, mon frère le général Mohamed Idriss Déby-Itinon, qui a dépêché une délégation pour échanger avec nous jusqu'à arriver à signer un compromis politique qui nous a facilité aujourd'hui notre retour. A cette occasion, l'émissaire du facilitateur désigné de la CAC, Didier Manzenga, a évalué à mi-parcours les processus de transition enclenchés au Tchad, processus devant débouché par l'organisation des élections inclusives au mois d'octobre prochain. C'est sur cet armac que nous avions atterri avec un autre opposant, qui est Sikse Masra, à ce jour premier ministre, chef du gouvernement. Et aujourd'hui, c'est le tour de M. Lazina, Mahamat Amat, que le président Tsitsikedi a décidé de pouvoir remplir sa mission, accompagner les Tchadiens et les Tchadiennes, au processus de transition bien sûr prévus pour le mois d'octobre de cette année. Le retour au pays de Mahamat Amal Lazina intervient après celui de Sikse Masra, devenu aujourd'hui premier ministre de la République du Tchad. Réunion mixte hier entre la haute direction de la RTN congolaise et la régie des eaux sur les modalités de la perception de la rédévence. Quelques entreprises publiques de l'État appelaient à accompagner la radio-télévision nationale congolaise pour la perception de la rédévence. C'est ce qui ressort de la réunion mixte entre la RTNC et la régie des eaux. Aujourd'hui, nous avons amené nos espères qui sont déjà avec les espères de la RTNC pour qu'on puisse réfléchir ensemble, pour que nous puissions accompagner la RTNC à recouvrir cette rédévence. Une loi qui date de 13 ans. Aujourd'hui, on relance la applicabilité de cette loi. Vraiment, tous nos encouragements et toutes nos félicitations à Madame Lédige. Ensemble, ils ont étudié de voies et moyens pour relancer cette démarche. Pour nous, c'est une opportunité que la régie des eaux a acceptée de venir à ces travaux mixtes. Pourquoi ? Parce que la régie des eaux est un percepteur attitré pour la RTNC dans la collecte de la redevance audiovisuelle. Aujourd'hui, c'était de lancer officiellement les travaux et permettre à ce que les deux établissements, les deux entreprises de l'État puissent se mettre d'accord sur les modalités de cette réflexion et partant celle de la collecte de la redevance. La régie des eaux est disposée à faire route ensemble avec la RTNC dans cet effort de mobilisation de ces ressources. C'est depuis hier que l'opération d'enregistrement des femmes micro-entrepreneurs a été lancée pour le compte du PME. Eh bien, sont concernées par cette opération toutes les femmes qui opèrent dans les secteurs de l'agro-transformation à travers leur regroupement. À l'issue de ce processus, 25 000 femmes seront formées et accompagnées pour accroître leur activité. Explication avec le ministre en charge de ce secteur. Comme promis par le président de la République, dans l'axe 1 de sa vision pour un Congo uni, fort et prospère, consacré à la promotion de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo et après l'exécution satisfaisante du projet d'appui au développement des micro-petites et moyennes entreprises pas d'MPMEA, le gouvernement de la République, par l'étruchement de mon ministère, lance les opérations de sensibilisation, identification et enregistrement des femmes micro-entrepreneurs pour le compte du projet Transform RDC. Cette activité débute le jeudi 15 février 2024 dans la ville de Kinshasa, Matadi, Goma, Bukavu, Bounia, Bougimai et Kananga pour une durée de 90 jours et elle se fera gratuitement. À cet effet, j'invite toutes les femmes qui opèrent dans les secteurs de l'agro-transformation, la petite industrie et les services à valeur ajoutée, à se faire identifier à travers leurs regroupements, associations et autres structures d'encadrement des femmes micro-entrepreneurs. Ce n'est qu'à l'issue de ce processus que 25 000 femmes parmi les 50 000 enregistrées seront formées et accompagnées par le coaching, la dotation en équipement et l'accompagnement technique afin d'accroître leurs activités. Des plus amples informations seront partagées pendant la campagne de sensibilisation prévue à cet effet et sur les sites web du projet Transform. Sachez également que tous les produits fabriqués en République démocratique du Congo seront certifiés et estampillés par l'OCC obligatoirement avant leur commercialisation en RDC et dans d'autres pays. Un protocole d'accord irrelatif a été signé entre le ministère de l'Industrie et l'Office congolais de contrôle. Cette signature du protocole d'accord entre le ministère de l'Industrie représenté par le secrétaire général Saturnet Wangwamba Mouchima et l'Office congolais de contrôle par le directeur général Etienne Chimangamutombo va permettre à l'OCC de procéder au contrôle des conformités des produits fabriqués en République démocratique du Congo et de délivrer un certificat de conformité aux normes nationales. Les produits certifiés porteront la marque de conformité nationale sous la forme d'un logo, d'une estampille ou d'une étiquette hautement sécurisée avec un QR code. Ainsi, les produits fabriqués en République démocratique du Congo et certifiés conformes seront exportés et commercialisés sans difficulté, sans problème. Le travail qui nous est demandé est non seulement de prouver qu'un produit de fabrication locale a été contrôlé, mais que ce produit doit réellement être contrôlé. Ce n'est qu'en contrôlant aussi bien les produits d'importation que de fabrication locale que la République démocratique du Congo ne sera pas une poubelle. Cette cérémonie de la signature du protocole d'accord entre ces deux services publics s'est déroulée en présence des agents et cadres de l'Office congolais de contrôle et de plusieurs partenaires dans la salle de formation à la direction générale de l'OCC. L'RDC sera présente à l'Expo 2024 qui sera organisée aux États-Unis. L'Agence nationale de promotion des exportations, ANAPEX, entend améliorer l'offre exportable. Son directeur général, Mike Tambway, a réuni tous les intervenants dans le secteur d'exportation en présence de l'ambassadeur des États-Unis accrédité en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a la conquête de marchés américains avec une offre compétitive dans le domaine agricole. C'est ce qui explique l'atténue de cette grande réunion préparatoire de la deuxième édition de la RD Congo Expo Washington 2024 à l'Agence nationale de promotion des exportations ANAPEX. L'ambassadeur de la RDC aux USA, entrepreneur agricole et représentant des entreprises publiques ont répondu présent à ces rendez-vous. Dans son mot, le directeur général de l'ANAPEX, Mike Tambway, a circonscrit l'essence de cette activité qui vise à promouvoir le produit made in Congo et les opportunités qu'offrent les secteurs agricoles congolais. Il a exhorté les producteurs à s'informer davantage et à respecter les normes sur les produits exportables dans la zone à Goa. Salutant cette initiative, l'ambassadeur de la RDC aux USA, Marie-Hélène Mateybo, appelée pour l'amélioration de la qualité des produits congolais destinés à l'exportation. Les travaux se sont clôturés sur des bonnes perspectives quant à la participation des producteurs RD congolais à cette exposition dont Tsungaya Congo est l'un de partenaires privilégiés. Les professeurs et autres scientifiques de corps de l'élite scientifique de l'UDPES proposent au secrétaire général de leur parti la gestion technocrate de la chose publique politique pour la réussite du deuxième mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tisséquier-Dittilombo. Sous d'autres cieux, les questions de la vie nationale sont traitées par les universités. C'est dans ces cadres que ces enseignants des universités, membres du corps de l'élite scientifique de l'UDPES, sont venus exprimer au secrétaire général de l'UDPES leur disponibilité pour accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tisséquier-Dittilombo, pour la réussite de son deuxième quinquennat. Pour ce faire, ils proposent la gestion technocrate qui est politique. Selon les coordonnateurs de cet organe technique de l'UDPES, Docteur Soft Moukouna, la science au service du peuple, reste leur leitmotiv et appelle d'autres scientifiques congolais à mettre leur savoir au service de la nation pour résoudre tant soit peu les problèmes de la société congolaise. Dans sa prise de parole, l'honorable Ogissin Kabouia a salué leur initiative avant de faire savoir à ses hôtes que les portes de son bureau restent ouvertes aux têtes couronnées de sa voix. Dans un autre décor, ces scientifiques se sont retrouvés autour de leurs coordonnateurs pour faire la rétrospective avant de se projeter dans l'avenir. D'un commun accord, ils ont pris l'engagement d'escriter toutes les questions de la vie nationale en y apportant des solutions à proposer aux gouvernants pour le bien-être de la population. Maxime Androquois et Mamita Mangounou ont réalisé ce journal. Géry Mawassin et Mille Zola Redimpoy et Ruben Koumou ont assuré la partie technique en leur nom. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous avec l'actualité à 13h30 avec Paulette Lomba. à 13h30 avec Paulette Lomba. à 13h30 avec Paulette Lomba.